on crée ta bannière de ta chaîne youtube c'est rafael je suis en train de créer ma bannière pour ma chaîne youtube rafael marketing rendez-vous sur canva.com illustration de chaîne youtube c'est là que tu dois aller si tu veux créer des vignettes youtube tu viendras ici donc là on y va donc je répète modèle tu cliques sur réseaux sociaux et là tu bouges comme ça et tu vas sur illustration de chaîne youtube très rapide très facile créer une illustration de chaîne youtube vierge donc tu peux prendre quelque chose est déjà fait gratuit bien sûr après tu as les options payantes bien sûr mais tu peux chercher c'est quelque chose qui est par rapport à ta niche par exemple imagine tu veux faire sur sur les les régimes et tout un truc bio bah écoute je me suis tu me ta juste là c'est facile tu prends celle ci et a juste à écrire le nom de ta chaîne c'est top je vais chercher pour voir s'il ya quelque chose qui est du marketing à voir il ya quelque chose qui peut faire penser à l'année il ya des belles affiches j'aime bien ce ce l'a ça mais je veux savoir si je veux savoir si j'ai vraiment du marketing par là à voir quelque chose qui puisse quelque chose qui claque alors j'aime bien celle-là celle-ci et ouais c'est plus make-up ok il n'y a pas forcément quelque chose euh ok bah quand c'est comme ça ce que tu fais je vais remonter c'est bien tu peux aussi chercher des mots ou tu peux euh j'aime bien celle-ci ah tu sais quoi on va prendre celle-ci pour frenchblogger j'avais plus celle-ci j'ai bien aimé euh stratégie ça, ça peut être bien je vois bien ça allez enfin ouais j'aime bien celui-ci ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien je sais pas pourquoi ça me parle donc je select je sélection ici ça va être super rapide en fait ça va être une bannière en une minute donc euh donc du coup le texte c'est simple d'accord donc euh hop rafael marketing ouais ouais j'aime j'aime franchement j'aime euh c'est simple je vais pas faire trop grand non plus ça colle parfait avec les lettres et les b bon je vais quand même euh vous montrer quelque chose quand même pour pas que que voilà que que vous soyez abandonné donc euh allez marketing digital tu vois t'as plein de petits euh tu vas dans éléments et t'as plein de petites icônes à la limite je vais mettre un peu de couleur pour que ça fasse un peu mieux alors un ordi là il faut il faut éviter de mettre dans les tout ce qui est coin là comme ça pourquoi parce que euh parce que des fois c'est coupé tu sais quand tu fais ta ta page là quand t'es sur le téléphone ou euh ta page elle se ce sera une partie de la page en fait qui sera prise et pas tout toute la vignette donc ouais fais attention à ça à la limite ça toi là je leur dis je vais te prendre comme euh si vous savez ce qu'on disait tout à l'heure là le le truc du coin là je sais plus comment on l'appelle mais le truc du coin là pour s'abonner toi je leur dis ça va être ça va être mon truc donc déjà je vais le mettre ici en plus je kiffe vraiment je kiffe ok voyons voir recommandation voyons voir la recommandation ouais j'aime bien celui ci genre ça te montre que je peux je peux je peux c'est que ça c'est du chiffre attends vous voyez c'est graphe graphisme tiens on graphisme on a ainsi mieux comme toi on appuie sur la flèche et sa part euh quelque chose quelque chose qui va parler ou et tu ou et by ou J'aime bien ça aussi. Je suis en train de le faire un peu transparent. Et B. Ca c'est pas mal. On va le tuer un peu. Moi j'aime bien. Ah ouais j'aime bien. Et je commence à kiffer. Donc ok j'ai ça. Bon après chacun ses goûts. C'est vraiment personnel ces bannières. Donc tu as vu pour changer du texte. Tu appuies sur texte. Pour éléments tu appuies éléments. Arrière plan. Si tu veux pas ce truc là. Derrière. Tu cliques arrière plan. Tu choisis un arrière plan. A la limite je pourrais faire ça aussi. Hop. Par contre il y a des arrière plans. Qui sont gratuits. Et d'autres qui sont payants. Donc voilà. Et des fois ils te disent aussi de supprimer. Et pour ça il faut prendre l'option premium. Je suppose. Et voilà. Ah non. Si tu payes un livre pour moi. Donc ce sera un euro pour vous. Et j'aime bien franchement. J'aime bien. Mais non. Donc. On retournera avec. Le premier. Quoique. Attends. On va voir avec d'autres trucs. Office. Donc bureau en anglais. Des fois. Tu peux aussi aller dans photo. Et là tu fais bureau. J'aime bien celle-ci. Et ça déchire. Ça. Après tu l'agrandis bien sûr. C'est bien parce que c'est pré défini déjà. Le carré. Tu sais. Que si ça rentre dans le carré. C'est que ça. Pourra aller avec ta. Chaîne. Hop. Bien sûr. Il faut que ce soit transparent. Hum. Ça commence un peu. Peut-être. Je sais pas. Le texte. Il faudrait que. Hum. Je sais pas. Ce que vous en dites. Peut-être. Un peu plus transparent. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien cet effet. Par contre le texte. Il faut que je le. Je fasse quelque chose. Hum. J'ai mis texte. Donc. Je devrais prendre en compte le texte. Mais ça ne prend pas. Ok. Annuler. C'est une image que j'ai importé. Étrange, étrange, étrange. C'est comme ça que tu vas dans. Alors. Annule déjà ça. Ensuite. Tu vas ici. Utiliser. Est-ce qu'on l'aise ? Est-ce qu'on l'aise ? Est-ce qu'on l'aise ? L'ordi ? Ok. C'est étrange, c'est étrange. Est-ce qu'on l'aise ? Vraiment ça repasse ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais. Ok. Parce que j'ai la photo par dessus. Ok. Là c'est bon. Alors. On y go. Toi, je t'efface du coup. Toi, je pense que je vais t'effacer aussi. J'aime bien le Raphaël marketing. Est-ce que je fais plus petit ? Tu vois ça, c'est des questions. C'est vraiment des questions de goût en fait. Le problème, c'est que cet élément là, il était au milieu. Alors, peut-être que je peux le déplacer. Oui, en effet. Ok. Je peux le déplacer. Je peux déplacer le texte seulement. Ou bien, ah oui. Réduire. Non, c'est un fond d'écran. Des fonds d'écran, je ne peux pas le réduire. Ok. Bon. On va laisser comme ça. En tous les cas, ça me plaît quand même. Donc, j'aime bien ce vert et bleu ensemble. Moi, j'aime bien ça me parle. Et puis là, on a l'ordi derrière. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. J'hésite franchement. Parce que ça fait un peu, un peu flou. Et je vais jouer avec la transparence. Pour voir si on peut. Ouais. Faut jauger en fait. Raphaël marketing. Écoute. Ça me va. Faut pas non plus. T'arrêter. ta bannière et te prenne la tête. À la limite, si ça te va pas, tu peux après changer. Voilà. On va laisser comme ça. Je vais quand même regarder à nouveau les photos de, voilà, de bureau. Pour voir. Ça peut être sympa. Ouais. Je peux pas mettre une femme parce qu'en fait, avec une femme, ça peut vraiment... Une personne, il peut vraiment penser que, voilà, c'est moi, alors que ce n'est pas moi. Donc, voilà. Je vais laisser comme ça. Et je pense que ça, ce sera mon petit, voilà, mon petit coin quand je ferai le... Abonnez-vous. Vous verrez ça dans ma vidéo, en fait. Ouais. Je vais garder ça, en fait. Je trouve que c'est bien. Donc, c'est très important dans une bannière de vraiment mettre le nom de votre chaîne YouTube. Et puis, il y en a qui mettent d'autres informations, etc. Euh... Je vais peut-être mettre un petit euh... Un petit j'aime. Allez. Like. En plus, il y a du bleu. Ou follow me. Un truc qui en... Ouais, ça, c'est bien. J'en ai mis deux. Ok. Et... Ça, ça pourrait être bien. Au lieu de ça. Parce que, du coup, de suite, tu, inconsciemment, tu t'incites la personne à mettre un j'aime. Et ça pourrait être mon... Ouais. 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 Raphaël. Ouais, ça jette, ça. Ouais. Alors, est-ce qu'on... On met un peu... On le laisse comme ça. On va le laisser comme ça. Ah, j'aime bien. Ça, 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 ça donne bien. Et là, ça... Qu'est-ce que je fais de ça ? Hum... J'ai envie de le garder quand même. Avec ou sans ? Avec ou sans ? Avec ou sans ? Ouais. Un petit... Une petite diagonale entre le pouce et le... Eh, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Je pense que... Euh... Le pouce... Ça peut être bien. Ça veut dire... Euh... Voilà. Euh... T'es sur YouTube, tout ça. Ok. Pas mal. Est-ce que le pouce, je peux le mettre... En dessous ? Ok. Toi, je te mets ici. Bon, écoute. Ce qu'on va faire... Toi, je vais te mettre ici. Je vais te garder. Toi, je te garde pas. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est vrai que le marketing, ça va toucher justement... Améliorer... Euh... Le... Le profit, tout ça. Hop. Et toi, là, limite, je te garde en... Ah bah attends, comme ça, là. Ça peut le faire aussi. Ça peut le faire. Euh... C'est comme si ça ouvre la main. Ça t'ouvre le... Ça t'ouvre la... Ça te donne une main. Ça te prend la main. Euh... Pour des solutions. Euh... Ouais. J'aime ça. Allez. Et ben voilà. Voilà. Faut pas hésiter à un peu tourner le truc, hein. Les éléments. Euh... Donc voilà. C'est fait. Une fois que tu as fini ta bannière, tu la télécharges. Ok. Donc on va télécharger. Ah, je suis bien content. Si bien qu'Anneva, tu as vu, ça te donne aussi une petite citation. Donc voilà. Allez. On a notre... On va mettre Raphaël Marketing. Ça c'est pour le SEO. Channel. Tag. Allez. Raphaël Marketing. S'il va être bien. Tu as bien Barbie là. J'ai vu Barbie là. Je l'ai vu Barbie. S'il va être bien. Raphaël. Marketing. Et je vais mettre aussi French blogger. French blogger. Créer sa bannière YouTube. on va mettre ça aussi comme tag il y a tellement de choses à mettre en fait mais on va rester sur ça chaîne youtube aussi on peut mettre chaîne youtube voilà on a tout ce qu'il faut on est bien on peut sauvegarder tout ça allez c'est parti ok on est bon et donc tu n'auras plus qu'à retourner sur chaîne youtube c'est pas celle-ci importer dans les téléchargements donc tu vois ça c'est très important on va devoir retourner on peut faire ça parce qu'après youtube il nous fait bouger le truc en fait donc ça me va publier tu peux publier après si ça te va pas tu peux recommencer tu aimes bien le bleu en plus il y a le R pour pareil tu vois qui est dans la même couleur ça va être peut-être un peu décalé Raphaël marketing moi je peux lire parce que je sais de quoi ça parle il y a le gars qui tape à l'ordi c'est bien il y a le pouce c'est bien mais il faut que je monte un peu plus haut les deux là en fait donc on retourne sur canva on voit un peu le texte on va le resserrer ah mince parce qu'il y a du vert ok hop 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 Je pense que c'est bon. Oui c'est bien, même si ça sort un peu, ça va, ça va, je suis content, je télécharge, allez, si bien tu as ce petit sentiment de satisfaction, faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur. Allez, on retourne. C'est fini, créé, bannière YouTube, Canva, avec Canva. Comment créer, bannière YouTube. Et donc là, ça, ça va être en fait aussi une image que je vais mettre. J'ai même pas besoin de faire ce titre, c'est pas grave. Allez, on y est presque les gars, on y est presque. Je tiens à remercier ceux qui sont là jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que c'est un peu long. Et donc, on retourne à la chaîne YouTube, on va faire ce qu'il faut, personnaliser. Ça va aller en branding, ensuite, modifier, et Canva, comment créer, bannière YouTube, celle-ci. Juste là où il faut, c'est parfait. On voit que le Raphaël, il est juste, le trait est sous le Raphaël. Et marketing, pareil, et puis ensuite, ouais, allez, c'est bon. Quand c'est comme ça, poum, allez. On publie. Ouh, 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 ouh. Ah, on est content, là. On est content, elle nous a pris du temps, cette bannière. Mais elle me plaît. Et puis, quand tu fais ta vidéo en même temps que tu... Quand tu fais ta bannière en même temps, c'est vrai que c'est pas évident. Écoute, moi, je vois bien Raphaël. Je vois bien le gars derrière. Je vois le pouce. Je vois marketing. J'aime les couleurs. C'est vrai. C'est vrai que c'est juste la ligne. Mais écoute, ça suffit. C'est... C'est un bon début. C'est un bon début. Donc, voilà, les gars et demoiselles. Voici comment j'ai fait cette bannière YouTube avec Canva. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais si vous avez aimé la vidéo, si ça vous sert, s'il vous plaît, voilà. Mettez un petit pouce vers le haut. Mettez un like. Si vous êtes intéressé par ma formation aussi, dites-le moi. Je pourrai vous aider sur plein de choses par rapport à YouTube. J'ai appris ces années en regardant énormément de vidéos, en disant des livres et autres. Voilà. Vous vous dites pourquoi ma chaîne YouTube, elle a qu'une cinquantaine d'abonnés ? Parce que je fais vraiment des vidéos au compte-gouttes. Parce que j'ai aussi une vie à côté. Et parce que je bosse à côté, etc. Donc, oui, c'est vrai que je fais ça. Maintenant, je fais un peu plus assidûment. Vous pouvez le voir. Mais après, le contenu derrière, il est là. Il y a la qualité et les connaissances. Donc, voilà. Une dernière chose que je veux dire. Canva. Je vais vous mettre le lien en dessous. Parce que quand vous cliquez le lien Canva, vous pouvez avoir une surprise. Enfin, une surprise. Une réduction si vous avez utilisé mon lien, en fait. Et que vous allez ensuite avoir des premiums. Voilà. Des trucs, des signes qui sont payants. Vous pouvez les avoir gratuits. Des symboles, pardon. C'est la fin de la vidéo. Parce que je suis KO. Ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie, en fait. Il faut rester concentré. Pas se planter. Donc, voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez. A plus. C'était Raphaël. French blogueur.